Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte, le bifor tarot et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va ! C'est la roue de fortune qui vous accompagne en décembre au libellier. Alors, la roue de fortune, c'est la roue de bonne fortune, donc peut-être un coup de chance pendant ce mois de décembre. Et puis également du mouvement, un cycle qui s'achève, le fait de... Alors, est-ce que c'est subi ? Est-ce que c'est voulu ? La roue, elle vous montre. Il y a la roue du destin. Et puis, il y a aussi une manivelle qu'on peut attraper et avec le libre arbitre et faire tourner les choses dans un sens ou dans un autre. Donc, il y a peut-être un cycle à boucler. La notion de cycle qui se boucle, je l'ai retrouvée dans d'autres signes, puisque quand même, on est au mois de décembre, donc c'est une année aussi qui va se boucler. Donc, tous les signes sont plus ou moins teintés d'une forme de bilan à faire, avec des nouveaux caps, etc. Donc, ça peut aussi être ça. Mais là, il y a quand même quelque chose de particulier pour changer d'un état ou pour refaire un tour de manège avec quelque chose qui fonctionnait bien. Mais bon, ça m'étonnerait honnêtement, parce qu'on ne vous l'aurait pas mis en énergie générale pour vous dire, ça continue de tourner toujours pareil. Non, j'ai plus là une sensation de changement, de dynamisme, aussi peut-être, quand je vois ce serpent, de métamorphose. Bon, allez, on va regarder. Vous avez la terre-mère. Alors, la terre-mère, c'est l'impératrice avec le jugement. La vieille. La vieille, c'est dans ce tarot, c'est la force avec l'ermite, décidément. Le 3 d'épée et le 5 de coupe. Le 3 de coupe et le 9 de denier. Le 9 de bâton avec la reine de bâton. La lune et la lune. J'aime quand les cartes font ça. Le 3 de baguette de bâton avec le magicien. OK. Bon, il est quand même assez puissant, votre tirage, avec beaucoup d'arcades majeurs. Vous en avez combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus la ligne, la lune. La ligne, oui. La colonne. La lune en doublon, ça fait 6, 7 arcades majeurs. 7 emplacements occupés par des arcades majeurs. Donc, c'est quand même pas rien. Les arcades majeurs insistent sur vos profondeurs, sur votre intériorité, sur comment vous vivez les choses intérieurement, sur le côté initiatique aussi que vous allez rencontrer. Et là, la roue est vraiment ici pour vous parler de cycles qui se bouclent. Ça commence dès le début du mois avec l'impératrice et le jugement. Il y a du renouveau. Le jugement, c'est la résurrection, c'est le renouveau, c'est l'évidence aussi, c'est le coup de clairon dans les oreilles où on ne peut pas passer à côté. C'est le job qui est fait pour moi, c'est la personne qui est fait pour moi, c'est ma mission de vie, c'est un éclair, une compréhension aussi. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. On entend un appel, un appel de l'âme pour aller de l'avant, pour être pleinement soi-même. Alors, vous avez entendu cet appel parce qu'avec la terre-mer en énergie principale, l'impératrice, vous êtes en train de couver quelque chose. Il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de créativité. Vous avez peut-être un projet sur le feu, un projet en cours, avec cette corne d'abondance et puis tous ces blés autour. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître pour le meilleur. Là, il y a cette notion d'abriter une nouvelle vie. Là, c'est des morts qui vont revenir à la vie. Donc, cette fin de cycle, c'est vraiment mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Et la notion de mourir à quelque chose, de deuil, en fait, je l'ai ici en challenge. Avec le 3 de DP, pardon, et le 5 de coupe, le 5 de coupe qui me parle de deuil, de deuil à faire. Alors, ça peut être le deuil d'une personne, le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, d'un endroit, le deuil d'un état d'être aussi. Le deuil d'un 3 d'épée. Alors, le deuil d'une situation qui a fait mal, ou le deuil tout simplement aussi d'un état d'être où on s'apesantissait sur ce qui ne fonctionnait pas. On voyait constamment le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. On était... Il y a quelque chose là qui est encore dans les parages pendant le mois de décembre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas de l'avant. Ça ne veut pas dire que vous ne bouclez pas de cycle. Je vous montre tout de suite. Je vous spoil la fin tout de suite. Comme ça, ça va vous rassurer. Vous terminez le mois avec un 3 de bâton et un magicien. Ce magicien qui va de l'avant, qui entreprend, donc on est vraiment dans de la nouveauté, qui a tout ce qu'il faut en lui pour réussir et pour aller de l'avant. Un 3 de baguette qui est en train de préparer l'après, de préparer le voyage. Ça peut être un vrai voyage. Ça peut être un voyage symbolique, une aventure de vie, une nouvelle façon d'être. Mais là, on est vraiment en train de préparer l'après. Donc, le mouvement, le fait de boucler un cycle, de laisser quelque chose, quelqu'un, une attitude, l'ancien vous, derrière vous pour aller vers l'avenir, vers une nouvelle aventure, vers de nouvelles rencontres, vers de nouveaux projets, c'est bel et bien là, à la fin du mois. Alors, ce qui va vous aider, deux arcanes majeures encore, la vieille et l'ermite. Alors, la vieille, c'est la force, mais c'est intéressant d'avoir les deux côte à côte. On a la vieille et le vieux, en fait, avec l'ermite. Ça me revient que ces deux cartes, je les ai déjà eues ensemble. Alors, c'était qui ? Pouf ! Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. J'ai l'impression que c'était un des premiers signes que j'ai fait, genre Gémeaux, Sagittaires ou Balance. Bon, à vérifier, vraiment, je ne sais plus. C'est un des signes avant vous. Alors, ce n'est pas Capricorne, c'est sûr. Ce n'est pas Cancer, c'est sûr. Je ne pense pas que ce soit Taureau. Ouais, Gémeaux, Sagittaires ou Balance, allez voir. Vous trouverez peut-être des compléments d'informations. Il y avait les deux ensemble et ils étaient, je ne sais plus, plutôt par là, je crois, il me semble. Ouais, ouais, plutôt par là, je crois. Bon, vous verrez. On a tout de suite cette notion de sagesse, ici, en force de ne pas se laisser abattre par, justement, par les difficultés, par la séparation, par l'épreuve, par... Le 5 de coupe, ce n'est pas nécessairement un vrai deuil aussi. C'est aussi l'attitude, moi, j'appelle ça l'attitude du Calimero. Et on a tous un Calimero dans les poches. C'est juste de le reconnaître, de l'observer et de le reconnaître. Comme ça, on peut faire tourner la roue différemment. Le Calimero, quand il s'exprime, c'est le côté... Ah, ben, déjà, pour commencer, ce n'est pas moi, c'est les autres. Je suis victime. Il n'y a pas de victime. Il n'y a que des gens qui prennent leur responsabilité. Après, c'est un choix. Mais quand on se pose en victime, ça veut dire que je ne veux pas prendre ma responsabilité. Or, on a toujours une part de responsabilité en tout. Alors, on pourrait en discuter parce que j'entends déjà des gros bémols et des personnes qui s'insurgent là-dessus. Mais, bon, tempérez, ne prenez pas ça si ça ne résonne pas pour vous. Je ne vais pas vous faire un cours sur le triangle dramatique là maintenant et puis qui je suis d'ailleurs pour vous faire un cours là-dessus. Je vous disais, j'en ai tous ça et j'ai mon Calimero dans les poches comme les autres. Le tout, c'est simplement de le voir. Le Calimero, c'est celui qui va dire donc, ce n'est pas moi, c'est les autres. Ce n'est pas moi, c'est ta faute à toi et là, on ne parle pas de responsabilité. Je ne dis pas c'est ma responsabilité et je dis c'est ta faute. Et puis, au lieu de me sauver, entre guillemets, de prendre soin de moi, de prendre la responsabilité de mon bonheur et de, voilà, avec sagesse, avec beaucoup de sagesse, j'attends que quelqu'un vienne me sauver. C'est ça, le Calimero, cette posture de victime. C'est également de se raconter l'histoire qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Il y a des choix qui sont bien plus durs que d'autres mais on a toujours le choix. Donc, il peut y avoir un peu ça en challenge. Est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que ça vient peut-être aussi de l'environnement ? Peut-être qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont dans votre environnement avec lesquelles peut-être même vous vivez ou vous travaillez tous les jours et puis, il faut composer avec et ce n'est pas toujours facile. Bon, en force, on vous dit concentre-toi sur la sagesse, sur ta sagesse et puis, éventuellement, fais appel aussi à la sagesse d'une ou plusieurs personnes autour de toi pour t'aider à voir clair, pour dompter aussi en toi tout ce qui a été compliqué, pour dépasser les épreuves. Cette vieille, là, elle n'est pas devenue copine avec ce lion du jour au lendemain comme ça. Il y a certainement eu des moments où il y a eu de la peur, où ça n'a pas été simple. Mais, petit à petit, ils se sont apprivoisés et puis maintenant, ils cheminent côte à côte. Il y a le fait de dompter aussi le lion, c'est le feu, c'est signe de feu comme vous, de dompter votre feu. On vous en parle ici, d'ailleurs, neuf de bâton, reine de bâton, on est en plein dans le feu, de dompter votre feu, de dompter votre énergie, de dompter des élans qui pourraient être, justement, qui pourraient manquer de sagesse, où on est trop têtu, où on est dans le côté un peu trop, on s'emporte, ça peut être de la jalousie, ça peut être des cris, des colères, c'est quelque chose qui n'est pas canalisé. Ça part, le côté tout feu, tout flamme et puis j'en fais qu'à ma tête et puis je te dis que c'est comme ça et puis c'est tout. Ça, on vous dit, lâche ça. Lâche ça, c'est entouré par justement beaucoup plus de douceur, et de lenteur. Si vous espérez aussi forcer les choses et aller vite, ça ne va pas vous aider. C'est, je regarde, mais ouais, c'est le seul endroit de votre tirage où j'ai des cartes plus vives. Bon, l'impératrice, elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot, elle peut être, elle sait être vive aussi, mais il n'y a pas d'emballement. on ne confond pas, c'est qu'on a quand même une femme enceinte qui sait pertinemment que la gestation va durer neuf mois, donc ce n'est pas la peine d'essayer de speeder les choses pour accoucher au bout de quatre jours, ça ne va pas marcher. Donc, on ne confond pas vitesse et précipitation et là, la précipitation, justement, l'élan, le côté, le côté, je ne veux en faire qu'à ma tête et je ne veux en faire qu'à mon rythme, ça ne marchera pas. Enfin, vous pouvez toujours essayer, mais vous allez, vous allez un petit peu vous faire mal avec ça. Donc, on vous invite en force à tempérer les choses, à rester motivé, vraiment déterminé, dynamique, oui, mais avec beaucoup de sagesse. On ne confond pas vitesse et précipitation, on éclaire tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, c'est ce que fait l'ermite, on éclaire tout ce qui s'est passé jusqu'à présent pour comprendre où est-ce qu'on en est maintenant, qu'est-ce qu'on veut vraiment, il tient une étoile entre ses mains, cet ermite, vous rêvez de quoi là, maintenant ? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avec sagesse, avec discernement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place maintenant que vous allez récolter plus tard ? Et cette nouveauté, elle est déjà en train de couver dès le début du mois et elle est encore en train de se préparer, ça se matérialise de plus en plus mais on n'est pas encore parti. Ça se prépare de plus en plus en fin de mois. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que vous êtes en train de préparer, pour certains, vous préparez peut-être un voyage, un déménagement, partir en vacances, pour d'autres, c'est préparer un nouveau travail, il y a la notion peut-être avec les caisses de préparer, de faire du commerce ou de lancer, peut-être que vous travaillez, vous êtes à votre compte et puis vous travaillez qu'en France et puis là, vous envisagez pour 2024 de travailler à l'international. il y a une idée d'expansion aussi, de ne pas forcément continuer à faire comme on faisait jusqu'à présent et d'aller de l'avant pour quelque chose qui va être beaucoup plus expansif. Alors, dans quel sens, ça, vous me direz si vous en avez envie dans les commentaires. Merci d'avance pour ceux qui partagent, c'est toujours un plaisir de vous lire et puis c'est toujours très instructif aussi. Donc, en force, la sagesse, le discernement, la communication parce que la force communique et puis, mais une force tranquille. On travaille aussi, on est déterminé, on travaille, on avance, on ne se précipite pas mais c'est de là, c'est de là, côte à côte, on sort les rames pour faire avancer le bateau et ce n'est pas on sort les rames dans un sens péjoratif où on en a plein le dos et non, on le fait parce qu'on est très inspiré par quelque chose et on se donne vraiment les moyens de travailler, de comprendre, d'éclairer, d'agir. Une fois encore, on ne se précipite pas, l'ermite, il est lent mais il est extrêmement bosseur. Donc, en challenge, quelque chose a pu faire mal, quelque chose peut encore un peu faire mal, du mal à avoir le verre à moitié plein au lieu de vide, peut-être du mal à observer et quelles sont les choses qui sont à votre portée que vous pourriez exploiter. vous êtes peut-être encore un peu focalisé sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce que vous n'avez pas et du coup, vous ne pouvez pas regarder à la fois à droite et à gauche. Et si vous changez de point de vue, vous allez vous apercevoir qu'il y a des ressources, il y a des choses qui peuvent vous nourrir, qui peuvent aider à faire grandir ce que vous êtes en train de préparer et ce n'est pas grave s'il y a d'autres trucs qui se perdent, qui se renversent, qui ne marchent pas. Il y a des trucs qui marchent mais il faut savoir aussi ne pas vous focaliser uniquement sur ce qui fait mal ou qui ne fonctionne pas comme vous voulez. C'est en ce sens aussi qu'on vous dit mais ne reste pas braqué sur certains trucs. accepte, là on a cette petite fée, accepte de pouvoir être inspiré pour quelque chose d'autre qui te sort un petit peu de certaines habitudes qui t'ont servi mais là ça fait aussi une espèce de barrière à vouloir absolument ne soyez pas têtu. OK ? Soyez pas têtu. Évitez si vous pouvez. Pour ceux qui seraient challengés là par par le côté j'ai mal, je suis déçu, j'y arrive pas, ça va marcher, ce fameux verre à moitié vide. Vous pourriez être tenté de lâcher l'affaire alors qu'en fait vous y êtes presque. Vous avez 9 bâtons au 10ème on en a fini. Donc là, ceux qui se reconnaissent là-dedans on vous dit mais non, ça serait dommage, ça serait dommage. Ne lâche pas l'affaire, reste déterminé, vous avez la détermination en force, reste déterminé même s'il y a quelque chose qui est encore pas facile mais c'est vraiment la dernière ligne droite. Accroche-toi, accroche-toi et la roue tourne. Alors, il y a quand même des choses qui vont bien, ça c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé, vous avez le 3 de coupe et le 9 de denier. j'ai déjà de la joie, du partage, de la célébration, de l'amitié, d'être entourée par des personnes qui vous félicitent, qui vous soutiennent, avec qui vous passez des bons moments et puis ça peut me parler de retrouvailles, de retrouvailles alors qu'on ne s'est pas vues depuis un moment, de retrouvailles en mode peut-être réconciliation alors qu'on avait un peu du mal à s'entendre pendant un moment. Là, il y a quelque chose qui revient vraiment au premier plan avec l'amour, avec le relationnel. Vous aimez avoir des gens autour de vous, les béliers, passer des bons moments, faire des petites bouffes, des apéros, discuter, blaguer, vous adorez ça. Et là, vous avez du monde autour de vous, donc profitez-en. Le 9 de Denier me parle également d'abondance. Donc il y a quelque chose qui est très agréable et abondant, peut-être dans la matière, financièrement, matériellement, mais également en termes de valeur. Vous vous sentez nourri, nourri par des échanges, par des amitiés, par des relations, par des bons moments. Et ça, on vous dit continu. Il y a également de l'indépendance, de l'autonomie. Et l'indépendance et l'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on fait cavalier seul et qu'on ne voit personne et qu'on ne partage rien avec personne. Et ça, vous l'avez compris puisque même en étant très indépendant et autonome, vous avez par ailleurs cet environnement, ce réseau social qui vous fait beaucoup de bien. d'ailleurs, votre indépendance et votre autonomie, le fait de vous être apporté à vous-même, par vous-même et pour vous-même, tout ce dont vous aviez besoin aussi dans la vie, ça vous rend rayonnant et attirant, attirante pour d'autres personnes. Je n'ai pas, vous voyez, je n'ai pas l'impression, bon, il y a ces cartes-là, je n'ai pas l'impression que vous soyez en mode, en mode pleureuse. En revanche, vous pourriez être en mode plus sur la colère, les bâtons, ce grogneugneux de tempêter, de vouloir bouger, que ça parte un peu dans tous les sens, de la colère, de l'agressivité ou des choses comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, la lune et la lune. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre sensibilité, de votre créativité. On vous le dit deux fois, tu es très sensible, très créatif. Écoute ce qui est en train de couver, de germer en toi. L'impératrice et la lune, ce sont vraiment des énergies de gestation. pour ceux qui se demandent si c'est une bonne idée de faire un bébé, visiblement, la réponse est oui. C'est laisse couver les choses, mais visiblement, oui, c'est plutôt de bonne augure. la lune, elle parle également de l'inconscient, elle parle de toutes nos parts d'ombre, donc les doutes, les peurs, les insécurités, tout ce qui existe en nous qu'on peut avoir tendance à projeter sur l'extérieur. mais là, on vous invite doublement à aller à la rencontre de cette intériorité qui n'est pas toujours qui n'est pas toujours à l'aise, qui peut se sentir triste, qui peut se sentir en colère, qui peut se sentir blessé, qui peut se sentir insécurisé et du coup, vous avez des façons de répondre qui peuvent être un peu de vous accrocher, de vous arc-bouter, d'être dans la jalousie ou dans l'agressivité ou bon, là, on vous dit plutôt que de réagir comme ça, va à la rencontre de la corde sensible en toi qui se... qui a mal parce qu'il y a quelque chose qui est un peu en souffrance à l'intérieur et qui fait que tu tournais peut-être un peu en boucle toujours sur quelque chose qui fonctionnait pas bien, qui... ouais, qui n'était pas agréable à vivre pour toi. Plus ou moins douloureux selon les béliers, c'est pas forcément la grosse douleur de cœur mais quelque chose qui n'est pas... ouais, qui n'est pas agréable à vivre. Là, on vous invite fortement, doublement, à aller à la rencontre de ça pour l'accueillir. Une part d'ombre, c'est pas un monstre qui va vous bouffer tout cru. C'est pas quelque chose d'irrecevable qui fait de vous un monstre aussi et une mauvaise personne. C'est pas ça du tout. Une part d'ombre, c'est simplement une part de vous donc tout à fait recevable, c'est une part de vous. Simplement, une part de vous qui a été mise de côté depuis longtemps, soit volontairement, soit involontairement, soit de votre propre fait, soit en obéissant à des injonctions quand on était gamins, bref. Mais une part de vous qui a été mise de côté pour x ou y raisons et ça fait tellement longtemps que ça a été mis de côté que du coup, on sait plus à quoi ça ressemble, on sait plus ce qu'elle veut et quand cette part de nous, elle s'exprime, elle nous fout les jetons parce qu'on a l'impression qu'elle va nous sauter à la gorge. Or, elle ne veut pas nous sauter à la gorge, elle veut simplement attirer notre attention pour qu'on mette de la lumière sur elle, qu'on la reconnaisse, qu'on l'accueille, qu'on réponde à son besoin et j'ai l'habitude de comparer ça à des petits-enfants en matière hainelle qui vont venir vous hurler dans les oreilles, s'accrocher à vos jambes de pantalon, à vos bras, à vous empêcher de fonctionner jusqu'à ce que vous arrêtiez ce que vous êtes en train de faire pour écouter ce qu'ils ont à vous dire, le besoin qu'ils ont. Une fois que vous les avez écoutés et que vous avez répondu à leurs besoins, c'est fini. En deux minutes, ils vous plantent là, ils sont repartis jouer dans la cour avec le sourire. Nos parts intérieures, elles peuvent faire la même chose. Le truc, c'est de les écouter. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous voyez, cette petite fée là, un petit message de votre âme, quelque chose en vous qui veut attirer votre attention. Viens, 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 suis-moi et vous, vous vous arc-boutez en disant non, 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 parce que c'est moi qui décide, non, parce que je suis là occupé à ça. On vous invite à suivre aussi, à suivre cette petite voie et à aller à la rencontre de tout ce que ça comporte, à la fois de super surprises, de super cadeaux et en même temps de clarté, de discernement et du coup de prise de responsabilité parce que quand on arrive à éclaircir tout ce qui était dans l'ombre, ça permet de sortir des illusions, de savoir ce qui tient la route ou pas, de plus flipper pour certaines choses parce qu'on a compris que ce n'est pas les autres qui nous veulent du mal là-dessus ou là-dessus, c'est simplement que j'avais cette corde sensible en moi qui venait de là et maintenant que c'est compris, que c'est accueilli, que c'est rassuré et que c'est nourri. Voilà, je suis plus sensible à ce que m'envoie l'environnement. Donc vous avez vraiment un grand intérêt à peut-être même, je vous parlais de sagesse ici, à vous faire accompagner d'un thérapeute, d'un ou de plusieurs d'ailleurs, de personnes sages qui vont vous aider à avancer, à cheminer dans cette inconsciente, dans ces pards d'ombre, à faire la lumière, à apporter de la compréhension. Il y a une invitation à un travail, à un travail sur soi pour certains d'entre vous. Comment vous finissez le mois ? Trois de baguettes et magicien, je vous l'ai dit, ça sent bon. Il y a des préparatifs, il y a des préparatifs de voyage pour certains, d'une nouvelle aventure pour d'autres, de peut-être être la nouvelle version de vous-même aussi. Le magicien, je crois que je vous l'ai dit aussi, c'est une carte qui vous dit t'as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc, il y a aussi une confiance, une confiance nouvelle, renouvelée, pour aller de l'avant, pour préparer quelque chose, pour vous déplacer, pour envisager un nouvel avenir, une nouvelle aventure avec vous-même ou avec d'autres personnes. J'ai vraiment la notion d'échange avec ces caisses. Les caisses, ce n'est pas juste pour remplir le bateau comme ça, pour faire joli. Il y a des choses dedans et des choses qui vont être utilisées. Utiliser pour soi, utiliser pour les autres, échanger aussi pour faire des affaires, pour faire du troc, mes besoins, tes besoins. Là aussi, j'ai de la nourriture dans les sacs de cette jeune fille qu'elle rapporte à la maison. Donc, il y a la notion de peut-être être en train de prévoir la nourriture symbolique dont vous aurez besoin. Vous pouvez aussi, un mois de décembre, c'est aussi un moment où on commence à regarder les menus des fêtes et qu'est-ce qu'on va manger et aussi combien ça va coûter. Mais pour moi, ça va au-delà, évidemment. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se préparer, de s'initier dans la matière. Le magicien, ce n'est pas juste j'ai envie. C'est quand même un premier pas réel. Là, on n'est pas en train d'affrêter un bateau juste pour faire joli. On affrête un bateau parce qu'on a réellement prévu de prendre la mer. Donc, même si vous n'avez pas encore démarré quelque chose, fin décembre, c'est vraiment en préparation pour être acté. Alors, vous me direz si vous avez envie dans les commentaires de quoi il s'agit. Et en tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos nouveaux projets. Alors, le conseil, regardez-moi ça, fais le deuil. C'est ça. On ne peut pas être plus clair. Pour faire tourner la roue, pour aller de l'avant, il faut aussi laisser partir ce qui était compliqué, ce qui était insécurisant, ce qui était attristant. Et pour pouvoir laisser grandir la nouveauté, c'est sûr que quand on fait un enfant, la vie ne sera plus jamais la même une fois qu'il sera arrivé. Alors, fais le deuil. On vous dit coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. A bientôt !